bonjour tout le monde c'est caribou canadien que vous parlez j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien allez en contenu l'aventuré du jeu lost world beyond the page live la chaîne du caribou canadien oh yeah donc on est rendu au chapitre 6 il est 5 heures du matin famille est morte dans la nuit maman m'a appris maman l'a appris à quelques heures ça pleure encore je me sens juste perdu comme et bizarre et malade seul coupable effrayé désolé triste fragile peine en cieux des en paris panique et curieuse surtout pour dix j'essayais de me rendormir et dès que je ferme les yeux mes pensées tournant en boucle on aurait dû être là amiement pendant la nuit à l'intérieur de cet hôpital sinistre dans un lieu horrible on est allé à l'hôpital ce matin à la première heure personne n'a beaucoup parlé ça m'a paru interminable je n'ai jamais vu de mort avant ça risque d'être effrayé 1 ce n'est que mamie pas vrai j'aurais peut-être dû rester à la maison quand on est enfin arrivé je ne savais plus très bien ce que je faisais là on a monté les marches jusqu'à la chambre 105, 305 chambre de mamie maman gentil m'a posé la main sur mon dos elle m'a demandé si je voulais attendre j'ai dit si oui bonjour journal je suis dans la salle d'attente on dérange les de bancs en plastique dans une mer de lino bleu ça sent la crème pour les fesses de belle c'est vrai je vais faire oublier je vais faire oublier cet endroit morbide j'ai l'impression de tomber papa m'appelle papa avait les bras passés autour de maman portant de la chambre de mamie je n'ai jamais vu comme ça les mamans ne sont pas censées pleurer elles sont fortes elles sont faites pour savoir quoi faire toujours j'imagine que de peur pour sa propre maman la reprend juste dans son enfance le retour a été aussi silencieux c'est idiot et je n'arrête jamais de penser au vase favori de mamie celui que papy lui avait donné je courais dans la maison mamie m'avait dit de ne pas faire je ne dis pas courir je me rappelle encore le bruit j'ai fait le vase en se brisant en mille morceaux mamie est arrivée Lico elle m'attendait à ce qu'elle crie elle ne l'a pas fait elle avait juste l'air triste et quelque part c'était pire mamie ne m'a pas laissé avancer les morceaux elle les a tous récupéré elle les a apportés dans la cuisine plus tard je suis entré avec un tube de colle à la main c'était un désastre j'ai mis de la colle partout elle m'a mis à sourire quand elle a vu le vase elle l'a mis dans l'armoire plus tard je l'ai retrouvé je lui ai demandé pourquoi il avait jeté le vase elle a souri à nouveau à midi toujours on ne peut pas garder garder les souvenirs et plutôt les choses éternellement elles doivent vivre sans nous souvenir je comprends pas vraiment dit qu'elle préférait garder le vase tel qu'elle s'en souvenait peut-être que j'ai afflebi son coeur ça peut arriver non existe des mots de coeur peut-être que tout est ma faute j'aurais dû l'écouter je n'aurais pas dû courir dans la maison non tout est cassé je vais commencer mon histoire plus tôt j'aurais pu la lire j'aurais pu l'aider j'aurais pu réparer j'aurais réparé son coeur vraiment comment réparer mon histoire j'ai tout gâché j'ai laissé gris sombrer dans les autres froid et obscur elle a laissé son ami mot derrière elle elle est complètement seule maintenant c'est un peu méchant est-ce que je devrais pas être plus clément envers grace concentre-toi aisé comment puis-je continue l'histoire je penserais-t-elle de cette situation qu'est-ce que j'en penserais grace j'ai senti un bivin on choisit de rester grace respecte cette décision justifiée ça aurait dû arrêter mot elle se sent coupable elle se sent coupable ça prend forme maintenant maintenant on choisit les marchands j'avais tenu parole elle est entrée dans le lac les eaux la drapeur comme la mort je peux respirer ça fait tellement bizarre j'aimerais tant que Maud soit là je n'aurais pas dû la laisser faire ça ce n'était pas le moment de faire le deuil de son ami grace avait un dragon à trouver je vais causer partir gauche celui-ci très bien bon franchement les paroles ça faisait plus étroite en bas je pense j'ai un trou étroit pour une bête elle est que je me serais trempé ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas je savais un mauvais stone il n'est pas qu'est ce qu'il se passe je vais avoir un essai réfléchi bien je vais avoir un essai réfléchi bien on va monter là haut maintenant bon C'est ici ? Je n'en sais rien. Mais Grace avait laissé Mott. Il fallait qu'elle choisisse son propre chemin. Les tunnels submergés s'évanouissent à l'extérieur. D'enchantement de grottes et de cavités. Sans tractance. Finuant avec une maveillance presque évidente. Il faut que je sorte d'ici. Vraiment. Vraiment Grace. Vraiment Grace. Vraiment Grace. Je peux faire ça avec lui, si tu peux le faire. Elle a été au milieu d'un grand lit de corail, catoyant de couleurs et de vies, magnifique. Concentre-toi, je dois trouver le dragon à n'importe quel prix, magnifique, et maintenant je dois trouver le dragon à n'importe quel prix, magnifique, n'importe quel prix. Elle a dit ces mots. Mais profond dans son cœur, une source de douleur de douleur s'est débrouillé. Les couleurs placent au ténèbre, la finie dévorante, c'est froid ici, privé de la vue, sentant la pression des abysses contre sa poitrine, ses pensées n'allait, et dans un sens, c'est à l'intérieur, qu'est-ce que je fais ? Je vais laisser Mott se sacrifier pour moi, pour quel résultat ? Je sais même pas où est-ce que je trouve le dragon, ni où se trouve, je tombe, j'échoue, vénérable là-bas, le village, Mott, tous, hein, ok, de l'air ? Sous-titrage ST' 501 Comment ? Peu importe, je dois trouver le dragon, n'importe quel prix. En paradis, là, en gourd du sang, tout au revoir de passé. n'importe quel prix faut attraper le dragon il n'est resté que le chemin vers l'avant barré une porte de métal indestructible je dois je dois le dragon grace ne pouvait plus ignorer la graine l'essai sinué dans un coeur dans son coeur aussi froide que l'eau lui était venue je dois le trouver le dragon n'importe quel prix quel prix l'eau d'assemblée amicale et avez-vous vu le dragon on dit méditer d'entre eux l'accueillir dans un curieux jargon chaleureux et hospitalier avez-vous vu le dragon s'il vous plaît non 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501